Chers tous, bonjour. Cache en ce lundi 27 mai 2024. Je vous raconte une anecdote. Du temps de l'émission plurielle, j'étais encore à la chaîne 2 au tout début, avant la version RTG 1. Parce que j'avais pris l'habitude de titiller les membres du gouvernement lorsqu'ils arrivaient au Conseil des ministres. Ceux qui suivaient l'émission au début, juste après, c'est déjà le week-end. Et donc, une fois, Conseil des ministres, j'avais pris l'habitude avec Joss Alain Alandji Yinda. Voilà. C'est lui qui faisait caméra à un moment. Bonjour Joss. Je n'ai pas oublié. Ne t'en fais pas. Alors, je vois un monsieur qui vient, l'air timide, pas mesuré, mais vraiment une fausse timidité. Mais de par ça, son habillement, vous sentez que, bon, ce n'est pas monsieur n'importe qui. Ce n'est pas le coursier de la présidence ou le chauffeur. Vous voyez la chaussure, vous voyez d'abord le costard. Et donc, moi, je termine, là, j'ai titillé deux, trois membres du gouvernement. Et je dis, oui, bonjour monsieur. Il m'a dit Michel Mpega. Oh, je sursaute. Aussitôt, il est passé. parce que j'avais pris l'habitude d'en plus rien. Je disais, bon, les impôts, voilà, on entend Mpega, Mpega, Michel Mpega, comme on dit en rime, comme Mpega, là, c'est qui, etc. Parce qu'il arrivait un moment, je filme le bâtiment des impôts au centre-ville, je dis, le parking n'est pas bien aménagé, le bâtiment un peu sale, etc. Pourquoi je cite pas à son âme monsieur Michel Mpega ? Parce qu'il était d'une humilité sans pareil, d'une, alors, discrétion quasi maladive. Pour parler simplement comme tous les Gabonais, Michel Mpega avait l'argent et Dieu sait qu'il avait l'argent par son activité professionnelle. C'est des fonctions qui vous donnent droit à plusieurs avantages. Il y avait des arbitrages, des négociations, etc. Et c'était l'époque d'Omar Bongo, vous comprenez ? Omar Bongo avec sa générosité à nul autre pareil. Mais, on n'entendait pas parler de Mpega dans les quartiers. Mpega, Michel Mpega était invisible. Il ne faisait pas des déclarations à la télé, je ne sais même pas si dans le haut tougoué présidentiel, comme on disait, parce que le pouvoir était dans le haut tougoué, les ministres de finances étaient dans le haut tougoué, les généraux étaient dans le haut tougoué, les patrons des renseignements étaient dans le haut tougoué. Michel Mpega, qui était patron des impôts, je ne sais pas, il n'y avait pas une association au nom de Michel Mpega. Même une chanson en dédicace à Michel Mpega. On ne voyait pas les enfants de Michel Mpega. On n'entendait pas parler de Mpega dans tel quartier, il aurait fait ceci ou cela. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, certaines fonctions, certaines directions générales où il y a du pognon, rendent leurs occupants fous, des singes fous, pour reprendre le titre du film d'Henri-Joseph Koumba Bididi. Voyez-vous, le film où on voit Prince de Capisran devenir, enfin l'acteur, devenir fou après avoir volé une cadillac à l'intérieur de laquelle dans la boîte à gants il y a de l'argent, il devient fou. Pourquoi certaines directions générales donnent de la folie à leurs occupants ? N'est-il pas opportun en cette période de transition de revoir un peu ceux qui doivent occuper ces postes ? Soit on prend des gens qui sont en fin de carrière des papas ou des mamans qui ont déjà fait leur temps et puis on dit occupe le poste. Il y a aussi un autre M. Ntissi il a été à un niveau où mais je ne sais pas on n'entendait pas parler de M. Ntissi Dupambi Matoka qui vient de nous quitter c'est la même chose. Évidemment on a parlé de Capito à l'époque bon aucun ne dit que les mien vous savez avec l'argent ils ont le coup de poing ils ne montrent pas qu'ils ont l'argent on peut citer d'autres exemples mais M. Dupambi Matoka jusqu'à la fin de sa vie M. Dupambi Matoka est resté humble pourquoi ceux qui occupent les fonctions aujourd'hui quand on les nomme déjà quelque part là où il y a l'argent ils deviennent fous ? La question est posée parce que ils ont tous la même maladie ceux qui étaient là avant même quand ils font la prison ils sont accablés ils sont mis en débat ceux qui arrivent après ne retiennent rien des leçons de ceux qui étaient là avant en cette période de transition il faut peut-être désacraliser ces postes là je pose cette question cash et certainement pour aider il y a un message j'ai excusez-moi j'ai appuyé il faut revoir ça c'est pas normal c'est pas normal les mêmes vieilles habitudes sont revenues et ça n'aide pas la transition et ce n'est pas du tout cash bonne journée c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal